J'aime m'éclater les doigts le dimanche matin, ou pas ! Salut, c'est le Rocker du Ménhir ! Alors, encore ici pour un petit exercice en legato, plus précisément en hammer-on, comme les semaines précédentes. On va utiliser à peu près le même système que la semaine dernière. Si vous avez suivi, si vous n'avez pas suivi, vous pouvez toujours aller voir la vidéo. À mon avis, il y a un truc qui va s'afficher là, si je le mets. J'espère d'ailleurs que la vidéo de la semaine dernière vous avait plu. Si vous l'avez suivi, bien sûr, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire où vous en êtes. Parce que j'aime bien vous suivre, autant que vous, vous me suivez. Ça me fait plaisir d'ailleurs en parlant de suivre, qui n'est pas abonné ? Il y a un petit carré rouge là, dans le bas de la vidéo, juste par là. Donc, n'hésite pas à cliquer dessus pour t'abonner, ça me fait toujours plaisir. Par ça, ça va. Alors, on y va ! Commençons cet exercice en posant le premier doigt sur la deuxième case de la corde demi-grave. J'effectue ensuite un hammer avec mon deuxième doigt sur la troisième case et un autre hammer avec le petit doigt sur la cinquième case. Nous ferons la même chose sur la corde de là. Puis, le premier doigt se décalera sur la troisième case que je tape. Hammer avec le deuxième doigt sur la cinquième case et hammer avec le petit doigt sur la septième case. Je passe ensuite sur la corde de ré. Mon premier doigt vient sur la quatrième case. Ensuite, hammer avec le deuxième doigt sur la cinquième case et hammer avec le petit doigt sur la septième case. Je me décale ensuite avec le premier doigt sur la cinquième case. Ensuite, deuxième doigt sur la septième case et petit doigt sur la neuvième case. Je passerai ensuite sur la corde de sol. Premier doigt sur la cinquième case. Je tape. Hammer avec le deuxième doigt sur la septième case et hammer avec le petit doigt sur la neuvième case. Je me décale ensuite. Premier doigt sur la septième case de la corde de SOL. Deuxième doigt sur la neuvième case et petit doigt vient sur la onzième case, toujours de la corde de SOL. Je finirai ensuite cet exercice sur la corde de SI. Premier doigt sur la huitième case de la corde de SI. Deuxième doigt sur la dixième case et petit doigt sur la douzième case. Nous pouvons finir en re-tapant la dixième case de cette corde. Ce qui voudrait dire que nous sommes en LA DORIEN, comme la semaine dernière. Voilà ! Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aucun doigt n'a été maltraité. En tout cas, pas les miens, mais peut-être les vôtres. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Vous pouvez commenter cette vidéo pour me dire, est-ce que c'était dur et tout ça. Vous pouvez aussi bien sûr liker, dislike machin. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501